Je peux te poser une question ? Je ne te donnerai pas la réponse, mais ça va peut-être t'aider à comprendre certaines choses. Est-ce que tu te souviens pourquoi ? Comment je peux te dire ça ? Tu sais faire le cœur, tu sais ce que ça veut dire faire le cœur ? Non, je ne sais pas ce que ça veut dire quand on disait de faire le cœur. Maman, on fait le cœur, tu ne sais pas ce que ça veut dire ? C'est quoi faire le cœur, Mathéo ? Tu faisais un cœur avec tes jambes, mais je me mettais dedans quand je suis petit. Je n'ai pas entendu, je n'aime pas rien avec ça. Tu faisais un cœur avec tes jambes, mais je me mettais dedans. D'accord. Est-ce que tu te souviens l'origine de ça ? Non. Non. Alors, tu sais quoi ? Non, je ne te la dirai pas, je viens de te le dire, je ne te le dirai pas. Donc, tu veux te poser des bonnes questions ? Commence par là. Essaye de te souvenir, parce que ça date de très très longtemps, cette histoire. Essaye. L'origine, j'avais deux ans, j'avais trois ans et demi, où j'étais encore... Tu avais quel âge ? J'étais petit encore. Ah, tu étais petit. Donc déjà, ça remonte à très longtemps. Donc, c'est bien que tu te souviens que tu étais petit. Donc, tu me dis, entre deux et trois ans, et c'est tout à fait cohérent. Voilà, parce que comme par hasard, c'est la date où tu as quitté mon père, voilà. Ah là là. Vous êtes quitté, du tout. D'accord. Non, toujours pas, non. Je cherche, hein. Ce n'est pas faute de ne pas chercher, hein. Mais non, je n'ai toujours pas trouvé. Pourquoi ? Ah ouais ? D'accord, ok. Ben, le mec, je n'en ai jamais eu depuis très longtemps, pour te répondre, puisque tu dis, avec moi, tu l'as très bien vu. Et le travail, ben, tu l'as très bien vu aussi, je cherche. Ah, j'ai cherché, hein. Je cherche toujours, hein. Pas plus tard que ce matin, avant de partir venir te chercher, j'ai cherché encore. Donc, oui, je cherche du travail. Pourquoi tu me poses cette question si je cherche du travail ? Ça te fait souci que je ne trouve pas de travail ? Non, c'est le problème, ça. C'est le problème d'adjuv. Est-ce que, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on aille au restaurant chinois, tu veux bien, on mange, on discute ? Ah, tu vas aller au restaurant chinois ? Le problème, c'est que les restaurants, ils sont tout fermés. Tu ne peux pas commander, ou je ne suis pas bref ? Non, et en plus, j'ai prévu à manger. Ok. 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 Tu seras toujours l'amour de ma vie. Quoi qu'on te dise, ne lève jamais ça de ta tête. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi qu'on te dise, tu seras toujours l'amour de ma vie. Tu seras toujours mon vice. Et rien, ni personne. C'est normal, toi, tu seras toujours ma mère. Ouais, mais bon, apparemment, ouais, une pause. Je ne sais pas si tu te rends compte, Mathéo. En plus, son père est là, tu te l'as raconté, il est éducateur, donc il sait de quoi il parle. Tu sais que même les enfants qui sont battus, violés, attachés au ras, tu sais qu'eux, ils demandent d'avoir leurs parents quand même. Je le sais. Je le sais. D'accord, tu le sais. Et toi, que tu n'as jamais eu subi de tout ça ? Il y a quelques jours, il y a une mère de gosse de la louche, j'avais été en prison. Genre, moi, je ne sais plus quoi, là, je ne sais pas. Mais même si la petite fille n'avait pas sa mère, ils se sont quand même vus. Ils se sont quand même vus. Et toi, que tu n'as pas subi le quart du quart du quart de ce qu'elle a dû subir, cette petite fille qui est vraiment maltraitée, et elle, elle le demande, et toi, que tu n'as pas subi le quart, tu ne demandes pas. Je ne sais pas, même si elle est de tolérance. Ça ne t'effleure pas, je te l'ai dit. Tu ne m'as jamais touché avec la ceinture ? Non, je n'ai jamais touché avec la ceinture. Je sais, ouais. Tu peux me montrer les marques, parce que les marques de ceinture, à mon avis, on les garde. Montre-moi les marques. Montre-moi les marques. Les marques de ceinture, un enfant battu, Mathéo. Un enfant battu, Mathéo. Crois-moi, ça se voit. Tu faisais tout, tu ne vois pas ? Je faisais tout. Je crois que je pouvais montrer à papa les trucs et tu l'as jamais fait. Je te donnais des coups de ceinture, sachant que ton père, il te voit tous les 15 jours. Donc, il a pu le constater que je t'ai filé des coups de ceinture. Tu as pu prendre des photos comme quoi je t'ai pris des coups de ceinture. Où elles sont, tout ça, on sait, tout ça. Ce n'est que des mots, Mathéo. C'est bien à l'apprendre. Il va falloir que tu montres des photos. Il n'y a pas de photos et tout ça, c'est très bien. Mais pourquoi ? Si tu es un enfant maltraité, ton père ne prend pas des photos. Il fait le premier à le décembre. Je sais que vous n'êtes pas crédible, Mathéo. Je n'assume pas. Je n'assume pas que tu m'as... Même si je venais à ne pas assumer, pourquoi ton père ne sort pas des photos ? Même si je venais à ne pas assumer, Mathéo. Mais comment tu... Mathéo, je ne t'en veux pas, ne t'inquiète pas. Non, mais je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas, ne te fais pas de soucis. Moi, je sais ce qui se passe. N'oublie jamais que je serai toujours pour toi et pas contre toi. Je te l'ai dit, je te le redis, je te le redis encore. Et que rien ni personne ne m'arrêtera. Pourquoi tu continues à faire ça, en fait ? Parce que c'est normal que tu dises que je t'ai battu. Est-ce que c'est normal que tu dis qu'on s'est appelé, qu'alors ce n'est pas le cas, on ne s'est eu qu'une fois ? C'est tout ça qui me dérange. On s'est eu plusieurs fois, mais dans la même journée. Mathéo, que tu vas y aller habiter chez ton père s'il était cérébré, honnêtement, je n'y verrai aucun inconvénient. Mais qu'est-ce que tu fais alors si tu vois aucun inconvénient ? Il n'est pas cérébré, Mathéo. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que le cerveau, il tourne pas rond. Voilà. Oui, mais je sais, ne t'inquiète pas, il a des bons contacts. C'est toi qui a demandé à ton père de fuir de la maison ? C'est moi qui a fui moi-même. Non, mais moi, d'où, toi ? Quand je t'ai attendu pendant 15 jours dans la voiture ? Oui. C'est toi qui a dit à ton père qu'on fuit de la maison ? Bien sûr. Ah ouais ? D'accord. Il m'a demandé si je voulais et je lui ai dit moi. C'est toi qui lui a proposé, c'est toi qui a eu l'idée de lui dire on me fuir de la maison ? Non, c'est lui, il m'a fait... Ah. Moi, j'ai fait ouais, je pense qu'elle va venir, je t'envoie. Tiens, d'ailleurs, c'est étonnant que... Ah, j'ai fait... Je suis arrivé, il n'y avait personne. C'est bon ou c'est pas bon ? Donc à ce moment-là, quand tu étais... Quand je savais que tu étais là, tu vois ? Quand je savais que tu étais devant la maison... Ouais, non, moi j'en fais une question. Dis-moi. En six mois, deux ou trois fois où on s'est vus... C'est-à-dire quand tu me suis allé à l'école ? Je t'ai mené à l'école ? Non, quand tu voulais aller à la fin de l'école pour le conseiller de classe. Ouais, deux fois exactement. À chaque fois, tu... Genre, c'est... Est-ce que tu peux m'expliquer de quelle manière je filmais, Mathéo ? J'avais des petits trucs, je me rappelle, tout comme ça, tout comme ça... Et je te filmais ouvertement ou j'ai resté quand même discrète pour... Avec tes petits trucs, comme ça. Ah, d'accord. Et ton père, il ne me filmait pas ? Ouvertement, hein ? C'est la première fois qu'il t'a filmé, la deuxième fois qu'il n'était pas avec moi. Ah, ouais. Mais moi, je t'ai filmé toujours discrètement parce qu'effectivement, j'ai pris en compte que tu pourrais te gêner. Et ça aussi, c'est... Mais je l'ai déjà vu, à chaque fois. Même la première fois, je l'ai vu. Non, la première fois que tu n'as rien vu, c'est parce que j'ai démasqué ton père. Tellement j'ai été discrète. Vous avez vu ton tête. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment tu peux me reprocher d'avoir filmé alors que je l'ai fait de manière discrète. J'ai essayé d'être le plus discrète possible. Et que ton père, il avait le téléphone comme as. Et ça ne te dérange pas. Il n'aurait pas filmé, il n'aurait pas filmé aussi. Il a commencé avant même que tu sortes, il a commencé, Mathéo. J'ai tout ce qu'il faut. C'est tout dans la boîte. Donc, c'est ça que je n'arrive pas. Pourquoi tu me reproches à moi ce que ton père, il fait ? La question, c'est à chaque fois que... Enfin, les deux fois que tu es lu, à la fin de l'école, tu m'as fini. Ben oui, je suis obligée de me protéger parce que ton père, il dit que je te harcèle. Tu le sais ça ? Tu ne le harcèles pas ? Ah non, ce n'est pas du harcèlement. Il parlait à son fils deux fois en six mois. Non, je ne pense pas que ce soit du harcèlement. Et je ne pense pas t'avoir mal parlé. Bien au contraire, j'étais bienveillante avec toi. De quoi tu parles ? De quoi tu parles ? Tu me parles des films, là ? Les deux fois où je suis venue à l'école. J'ai été malveillante avec toi ? Ben ouais, tu m'étais... Tu posais des questions placées. Ah ouais, quelles questions placées ? Je ne sais pas, genre, est-ce que ton père, il va déménager ? Mais oui. Tu n'as toujours pas déménagé, d'ailleurs ? Ça, tu vois, l'écoute, tu l'appelles. Chaque son âge, son père. Maman, elle sera toujours là pour toi. D'accord ? Toujours. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, quoi qu'il te fait dire, quoi qu'il te fasse faire, je serai toujours là pour toi. Toujours. Est-ce que c'est bon pour toi ou pas ? Oui, c'est bon. Tu es convaincue ? D'accord. Non, je pense que je suis charmé. D'accord. Et l'école, comment ça se passe ? Ça va bien, normal. Bien ? D'accord. Tu fais l'espagnol ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage FR ?